Comment gérer son bien immobilier ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 3 façons de gérer ton bien immobilier. Donc reste bien jusqu'à la fin car je pense que si tu es même débutant en immobilier ou si tu as déjà quelques biens immobiliers, cette vidéo va t'intéresser. Donc reste bien jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je me trouve à Dubaï. Comme tu peux le constater, il y a des buildings de partout. Alors je suis là pour quelques jours, je suis venu voir un ami à moi et je suis également venu un peu profiter. Car c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'événements récemment entre les meet-up, les conférences en ligne. Donc j'avais besoin un peu de changer d'air. Donc c'est pour ça que je suis venu à Dubaï. Ceci étant, avant de commencer, je t'invite à faire 3 choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à liker la vidéo car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence mieux la vidéo. Donc ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avoir investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors comment gérer son bien immobilier ? Comment gérer un bien immobilier ? La gestion immobilière, ce n'est pas quelque chose de facile, mais il faut connaître les bases. Il faut connaître les bases. Donc tu as trois façons de gérer un bien immobilier. La première façon, c'est de le gérer toi-même. Donc il faut que tu mettes en place des processus de gestion immobilière. Tu as plusieurs outils totalement gratuits qui te permettent de gérer ton bien immobilier. Donc je te mettrai les liens juste en bas car je n'ai plus les noms en tête parce qu'il y a des outils français, il y a des outils canadiens également. Donc je te mettrai les liens juste en dessous. Ces outils-là vont te permettre de quoi ? De formaliser les baux, de formaliser les états de lieu, d'entrée et de sortie. De créer des quittances de loyer que tu vas pouvoir envoyer en automatique à tes locataires. De faire des rappels s'il n'y a jamais des impayés. Si jamais il y a des impayés. Je te donne un exemple. Si demain ton locataire est censé te payer le 5 du mois et que le 6, tu n'as pas reçu l'argent, boum, tu as un mail qui part automatiquement à ton locataire pour lui rappeler de te payer ton loyer. Donc tout ça, ça va te permettre de te faciliter la tâche car c'est vraiment de la redondance, de la paperasse, etc. Et ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Mais honnêtement, ces outils-là vont te permettre vraiment de gérer au mieux ton bien immobilier au début. Donc il y a également des outils qui vont te permettre de gérer la fiscalité, la déclaration de revenus, etc. Donc au-delà de l'aspect humain que tu vas avoir de par ta relation avec le locataire, il y a tout ce qui est administratif que tu vas devoir gérer. Et plus ta gestion va être formalisée, plus ça va être facile pour toi. Si jamais demain tu as des recours à faire, si tu dois monter des dossiers. Donc c'est vraiment des outils que je vais te mettre juste en dessous qui vont vraiment t'aider. Et moi, c'est des outils que j'utilise aujourd'hui jusqu'à présent parce qu'il y a certains biens qui sont gérés par des gestionnaires, qui sont gérés par des compagnies de gestion immobilière. Mais il y a d'autres biens de type parking, etc. que je gère toujours moi-même à distance. Et ça me permet d'automatiser le tout sans avoir besoin de mandater quelqu'un pour le faire à ma place. La deuxième façon de gérer son bien immobilier, c'est de tout simplement trouver un concierge. Un concierge, généralement, ce qui peut être fait, c'est que si tu as un immeuble par exemple, tu peux trouver un locataire concierge. Ça, il y en a plein, surtout au Québec. Au Québec, tu vas avoir des fois des personnes qui vont se proposer d'être concierge d'un logement à l'échange d'un loyer un peu avantagé. Par exemple, je ne sais pas si tu as un bien qui se loue normalement, je ne sais pas, 750 dollars, peut-être tu vas lui faire le loyer à 500 dollars. Et cette baisse-là va venir un peu compenser la rémunération que tu pourrais lui donner tous les mois. En contrepartie, qu'est-ce que cette personne va faire ? C'est qu'elle va être là pour aller récolter les loyers, aller assurer également les travaux s'il y en a. Vraiment, maintenir ton bien comme il se doit. Donc, honnêtement, avoir un gestionnaire sur place, enfin, avoir un concierge sur place, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, j'en ai eu un pendant plus d'un an sur un de mes immeubles. Mais bon, malheureusement, tout ne s'est pas bien terminé parce qu'il n'arrivait plus à me payer le loyer. Je t'ai même fait une vidéo où je t'expliquais comment j'ai perdu 6 mois de loyer. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je vais te mettre le lien juste au-dessus. Donc, voilà. Au-delà de ça, ça m'a vraiment permis d'économiser du temps, de l'argent, surtout lorsque tu es occupé ou lorsque tu voyages. Tu n'as pas forcément le temps de répondre à tous les locataires et de te rendre sur place lorsqu'il y a une urgence. Donc, vraiment, le fait d'avoir quelqu'un sur place qui va pouvoir gérer le tout à ta place, franchement, c'est avantageux. Donc, réfléchis-y. Si jamais tu as un immeuble à revenu ou même si tu as un appartement, plusieurs appartements, etc., tu peux prendre des conseillères, gestionnaires un peu privés qui vont vraiment venir. Imagine demain, voilà, il faut que tu changes une poignée, il faut que tu remplaces une vitre, etc., et que tu es en déplacement, voilà. Si tu n'as pas quelqu'un sur place qui peut le faire à ta place, ça va être compliqué. Et la troisième et dernière manière de gérer ton bien immobilier, c'est de tout simplement déléguer ça à des spécialistes, à des spécialistes en gestion immobilière, à des sociétés de gestion locative. Donc, tu en as plein. Tu en as plein qui vont te permettre justement de te détacher de ton bien immobilier afin de gagner du temps et de pouvoir te consacrer à autre chose. Ça peut être du temps que tu vas consacrer à d'autres investissements. Ça peut être du temps que tu vas consacrer à tes projets. Ça peut être du temps que tu vas consacrer à voyager, à profiter de tes proches, par exemple, comme moi. Donc, vraiment, le gestionnaire immobilier, c'est le must. Mais bon, ça devient intéressant lorsque tu commences à avoir beaucoup, beaucoup de biens. Lorsque tu commences à avoir 3, 5, 10, voire plus de biens, là, ça devient intéressant. Et comment il fonctionne ? C'est que c'est tout simplement lui qui va, à l'instar des précédentes personnes que je t'ai mentionnées, c'est lui qui va collecter les loyers, assurer les travaux. Ce n'est pas lui qui va faire les travaux, mais lui, qu'est-ce qu'il a ? C'est qu'il a une équipe d'entrepreneurs généraux dans tous les domaines qui vont pouvoir intervenir. Si, par exemple, tu dois changer une toiture, si tu dois changer les portes et fenêtres, si tu dois refaire l'électricité, la plomberie, etc. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, car par exemple, en ce moment, j'ai pas mal d'appartements à, pas à rénover, mais à rafraîchir, on va dire. Donc, peut-être qu'il y a l'électricité à changer, il y a la peinture à refaire, etc. Donc, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Lui, il s'en occupe. Donc, je lui délègue cette tâche-là et lui, il va déléguer ça à son équipe, à lui, de travailleurs. Donc, honnêtement, c'est quelque chose que je te recommande. Dès que tu as à peu près 3 biens, 3 portes, tu mets un gestionnaire, il s'occupe de ça et ça ne coûte que, dépendamment des gestionnaires, ça coûte généralement entre 5 et environ 10 % hors-taxe du loyer que tu vas percevoir tous les mois. Donc, c'est sûr que ça te ramène moins de cash flow, mais honnêtement, ça va te dégager du temps pour pouvoir aller de l'avant. Honnêtement, imagine que tu fais du Airbnb, par exemple. C'est mieux que tu donnes ça à un gestionnaire, un conseiller d'Airbnb qui va gérer les entrées-sorties. Tu vois, tu te jeter... Enfin, ça va être une perte de temps pour toi à chaque fois d'aller changer les draps, nettoyer la salle de bain à chaque fois qu'il y a des locataires. On n'a pas que ça à faire. Nous, on est des investisseurs, donc comme son nom l'indique, on investit en immobilier. On n'est pas des femmes de ménage ou autre. J'ai rencontré des femmes de ménage, mais c'est juste pour te dire... Pour te dire que, voilà, toi, ta mission, c'est d'investir en immobilier, de générer des revenus passifs. Tu n'as pas le temps de faire la gestion pure et dure de ton bien. Donc, vraiment, c'est les 3 façons de gérer ton bien en immobilier. Mais moi, si tu es débutant, ce que je te recommande, c'est de gérer ton bien à minima les 6 premiers mois, voire les 12 premiers mois. Comme ça, tu vas pouvoir connaître tous les processus implémentés dans la gestion immobilière. Tu vas pouvoir sélectionner derrière les bons concierges et les bons gestionnaires parce que toi, tu sais comment gérer le bien et tu pourras définir avec lui les processus qui sont propres à toi-même. Donc, peut-être lui dire que, OK, moi, je préfère que, peut-être, tu n'envoies pas des quittances de loyer aux locataires tous les mois. Peut-être que tu les fais tous les 6 mois ou toutes les années à la demande du locataire, par exemple. Tu peux voir avec lui, OK, tu peux convenir d'une visite bien annuelle pour venir voir si les logements sont toujours intacts. Tu vois, donc, il y a pas mal de choses que, par exemple, moi, à titre personnel, j'ai mis en place et que le gestionnaire ne fait pas forcément par lui-même, tu vois. Il y a également des tâches que lui, il fait et que, pour moi, je ne juge pas ça nécessaire dans les médias. Donc, ça lui permet également de dégager du temps pour lui. L'objectif, c'est de vraiment être efficace et de gagner du temps. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as des commentaires, je t'invite à les mettre juste en dessous. Je t'invite à liker cette vidéo, à la partager à toutes les personnes qui souhaitent investir en immobilier. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo, toujours à Dubaï. Ce sera dans un cadre différent. Là, ça faisait longtemps que je n'avais pas repris les vidéos. À peu près, je ne sais plus combien de semaines. Mais voilà, on reprend les vidéos. On se retrouve toujours à Dubaï. On se voit pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501